Générique Il est 12h30, l'heure du journal sur RTI2. Madame, Messieurs, bienvenue les titres. La fête de l'Aïd El Fitr cesse lundi 2 mai. Pour l'occasion, les fidèles musulmans ont participé nombreux à la prière dans les mosquées. Et puis dans les dossiers de la 2, nous irons dans la ville de Bondoukou, cette ville réputée pour ses nombreuses mosquées que l'on rencontre à tous les coins de rue et qui lui confère l'appellation de ville aux mille mosquées. Les 30 jours de jeûne du mois de Ramadan sont à temps. La fête de l'Aïd El Fitr peut se tenir. Cette fête marque ce lundi 2 mai, la fin du Ramadan à mois de jeûne sacré pour les fidèles musulmans. Dans le district autonome d'Abidjan, les fidèles musulmans ont débuté la fête de l'Aïd El Fitr par une matinée de prière dans les mosquées. L'Aïd El Fitr est traditionnellement l'occasion de repas, de fêtes en famille, de visites rendues à ses proches et d'échanges de cadeaux. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Kokodi, Riviera, Mosquée Siad. Les fidèles musulmans de cette commune sont réunis pour prier dans le cadre de l'Aïd El Fitr après 30 jours de jeûne. Nous avons supplié aussi à la Subbanata Allah de nous accorder beaucoup de mois de Ramadan et aussi d'apaiser les cœurs et aussi de donner, on va dire, un repos éternel à tous nos défunts. Ce jour de fête annonce une nouvelle année. Et ce mois de 30 jours de Ramadan a permis non seulement de purifier les corps, mais de purifier aussi l'esprit pour pouvoir entrer sereinement dans la nouvelle année. Toujours à la Riviera, dans la mosquée du quartier Fayah, le constat est le même. Imam et fidèles sont tous en prière. Pour ce jour spécial, l'imam a exhorté les musulmans à la paix et au vivre ensemble. Il les a aussi invités à être des musulmans exemplaires, même après le Ramadan. En tant que musulmans, cette fête représente le couronnement de l'accomplissement d'une prescription de Dieu, à savoir que tout musulman doit jeûner pendant 30 jours pour faire pardonner ses péchés. Je prie à la soubarnata de permettre à l'ensemble des musulmans de bien fêter et que toutes les prières que nous avons pu faire pendant ce mois béni du Ramadan, qu'Allah exerce nos prières et qu'Allah accepte tous nos voeux. Nous avons prié aussi pour le pays et bien en plus pour le chef de l'État. Parce que celui qui dirige ce pays-là, il faut prier pour lui, que Dieu lui accorde une longue vie et puis une pleine santé. Et puis en plus qu'il y ait la paix, la sécurité dans le pays. L'aide-el-fitre ou la fête du Ramadan marque la fin du jeûne musulman. Ce 1er mai, le monde entier a commémoré la fête du Travail, une opportunité pour l'association des béninois artisans de Côte d'Ivoire de mettre en exergue leur potentialité. Et c'est le quartier de Diorobité 2 dans la commune de Cocody-engrée qui a servi de cadre à Rosemont-Kini, Maïssa Kogueï. Les artisans béninois résidant en Côte d'Ivoire ont marqué un arrêt pour célébrer la fête du Travail ce 1er mai. Ça me fait beaucoup de plaisir. C'est la fête de mon travail. J'invite tous les artisans béninois de nous approcher pour venir nous voir, pour qu'on s'organise, pour que ça devienne plus grand. Cette rencontre de réjouissance est une initiative de l'association des béninois artisans Côte d'Ivoire, ABACI. Le président de cette association, Roger Monou, a profité de l'occasion pour faire des revendications. C'est pour juste dire à son excellence, Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, notre pays de résidence, pays hospitalier, et Patrice Talon, président de la République du Bénin, notre cher et beau pays d'origine, afin qu'on pense à nous aussi pour les marchés publics. Ernest Darbou, consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire, a félicité l'ABACI. Il a également prodigué des conseils à ses membres. Je ne cesse de le dire à chacune de mes interventions, c'est d'adopter un profil bas dans toutes leurs initiatives au quotidien. parce qu'ils sont dans un pays qui est un pays d'accueil, un pays de partage, qui est une référence dans le monde. Donc les exhorter à une intégration intelligente. L'association des Béninois artisans Côte d'Ivoire a été créée en 2010 dans le but de rassembler tous les artisans béninois vivant en Côte d'Ivoire. En santé à présent, il s'est tenu à l'UFR des sciences de l'Université Faisoufette-Boigny une remise d'équipements au laboratoire de physiologie et d'exploration fonctionnelle d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un don du programme national de lutte contre le tabagisme pour renforcer le plateau technique de ce laboratoire en vue de lutter contre ce fléau épidémique. Un compte rendu de Jojet Tidofofana. Inspiromètre, un tapis ergonomique et des montres fréquence-mètre. Ce sont les équipements médicaux offerts par le programme national de lutte contre le tabagisme au laboratoire de physiologie et d'exploration fonctionnelle de l'UFR des sciences médicales de l'Université Faisoufette-Boigny de Cocody. Ces matériels viennent renforcer le plateau technique du laboratoire pour une lutte optimale du tabagisme. En Côte d'Ivoire, le tabac est responsable de plus de 5 000 décès annuellement, avec une prévalence de consommation très significative, notamment chez l'échelle. Le PNLTAR, dans le cadre de son rôle spécifique d'appui en faveur de la lutte contre le tabagisme, a donc opéré le choix stratégique de faire donc aux 10 laboratoires de matériels d'examen pour aider à évaluer la gravité des atteintes liées au tabac chez les fumeurs et ainsi permettre d'ajuster leurs différents traitements médicaux. Des équipements d'une valeur de 5 millions de francs CFA, outre les récipiendaires, ces matériels vont aider les impétrants dans leur formation et viendront apporter à coup sûr un diagnostic précis dans la prise en charge du tabagisme. Nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto de ces trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. C'est une déclaration d'Antonio Guterres après une rencontre avec le chef de l'État sénégalais, Macky Sall. Les Nations Unies souhaitent que les gentes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali rendent le pouvoir à des civils. Restons dans cette mouvance de la fête de l'Aïd el-Fitr et rendons-nous au nord-est du pays. S'il y a une ville de la Côte d'Ivoire dont l'histoire et l'influence riment étroitement avec l'islam, c'est bien Bondoukou. Cette ville est considérée comme l'une des plus vieilles du pays et l'un des berceaux de la religion musulmane en Côte d'Ivoire. Son architecture constitue d'innombrables mosquées qui lui confèrent une allure de ville sainte d'où son appellation de ville aux mille mosquées. C'est un reportage qui porte les signatures de Alassane Parguentrabeau et Kadé Batchil. Ils surplombent tous les quartiers de la ville. Ces minarets, des plus modestes aux plus impressionnants, font de Bondoukou une cité aux mille mosquées. Montage Parguentrabeau et Kadé Batchil, des plus modestes aux mille mosquées. Il est délicaté 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 aux mille mosquées. Comment s'est faite l'islamisation de cette ville de l'est du pays ? Karamokotimite est le petit-fils du grand imam de la ville. C'est avec lui que nous découvrons l'histoire. L'islamisation de Bonokou, c'est lié à nos ancêtres. Il y a un de notre grand-père qui s'appelle Imam Asikotimite. Il passait de Bonokou pour aller à Lamec. Donc quand il est arrivé ici, avant de faire escale, ici il a fait escale à Djenné, tout près. C'est le roi de Djenné qui a envoyé des messages ici pour savoir, informer les gens que l'imam Asikotimite, c'était un grand savant. Donc de ne pas le laisser partir, essayer de le maintenir. Depuis, 14 imams se sont succédés à la tête de cette ville dont tous les quartiers possèdent une mosquée. Les kabilas, comme on les appelle ici, regorgent de savons qui officient les prières collectives. A Bonokou, les nombreuses mosquées ne servent pas qu'à prier. Elles contribuent énormément à l'éducation de la jeunesse et aux différentes sensibilisations. À travers la mosquée, nous sensibilisons chaque fois les gens. Les conflits communautaires n'existent pas ici à Bonokou. Nous vivons avec les aborons, les koulangos. Nous avons à peu près 11 ethnies ici. Donc nous vivons en harmonie, parfait avec les gens. Et on a des liens forts entre les aborons et les musulmans. Donc si les aborons ont des problèmes, ils viennent chez l'imam, l'imam règle ça facilement. Si les musulmans ont des problèmes, ils vont vers le roi des aborons et ils règlent ça facilement. Donc on n'a pas de conflit interne ici. Conformément à la tradition, la famille Timité est la seule détentrice de l'imam principal de la ville. C'est donc un descendant Timité qui est toujours le grand imam de Bonokou. Mais dans les autres quartiers, les chefs de communauté encore appelés chef Kabila désignent l'imam de la mosquée. Nous avons plusieurs Kabila, c'est-à-dire quartiers. Il y a les Timité, les Bandé, les Ouattara, les Kamara, les Djebaté, ainsi de suite. Donc chaque quartier a aimé d'avoir une mosquée chez lui au quartier. Donc puisqu'on fait la prière collective, chaque Kabila quartier a des fidèles qui sont nombreux et chaque Kabila a un savant. Donc voilà pourquoi ils ont construit les mosquées et chaque savant dirige la prière. L'islam à Bonokou, ce n'est pas que la présence d'innombrables mosquées. La ville est devenue une zone privilégiée dans l'observation du croissant lunaire. Les lunes marquant le début et la fin du ramadan, ainsi que les autres mois du calendrier islamique, y ont été aperçues ces quatre dernières années par cet homme. Bassib Touré tient sa technique de son défunt père. Voir la lune est cependant difficile, reconnaît le vieil homme. C'est difficile. Comment le temps balance en état ? C'est très difficile, c'est très difficile. Il faut dire que ce n'est pas facile. Et puis c'est en fonction des saisons. Et pour moi, c'est une affaire d'expérience. Parce que comme ça fait plusieurs années que je suis dedans, ça fait que je connais les différentes positions. Je connais les différents endroits où je peux voir facilement la lune. C'est vrai, comme je le dis, c'est difficile. Mais par exemple, si c'est en période de pluie, je sais où regarder. Si c'est en période de ramadan, je sais où regarder. Si c'est en saison de pluie, je sais comment il faut faire pour voir. Parce que la lune change de position. Quand il observe la lune, le vieil homme informe immédiatement le grand imam qui, à son tour, porte l'information au Cosime, conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Quand la lune sort, son impacte sur moi-même, ma personnalité, ça me secoue. Par un moment même, ça me fait trembler. Ça me fait trembler fortement. Et puis ça disparaît et ça réapparaît une seconde fois pour que je voie effectivement que la lune veut se montrer à moi. Et c'est comme ça que je sais que la lune est positionnée. La ville de Bondoukou recorge de potentialités touristiques au nombre desquelles s'inscrit ce pilier témoin de la première mosquée de la ville. Offerte gracieusement en 1616 par les premiers commerçants caravaniers avant d'être modernisés il y a quelques années. C'est un site très important pour les musulmans de Bondoukou, mais aussi pour les étrangers, surtout sur le plan touristique. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens se déplacent. D'ailleurs, pour venir voir ce que c'est, puisque les gens viennent se recueillir au pied de ce pilier là aussi. Un pilier de type soudanais construit respectant les quatre points cardinaux ainsi que le lever et le coucher du soleil. Un impressionnant site visité par des centaines de pèlerins tous les ans. Aux heures de prière, les différentes mosquées de la ville de Bondoukou refusent du monde, les fidèles y accourent pour respecter l'une des obligations les plus importantes de la religion musulmane. Des mosquées qui font la fierté de cette ville et la positionnent au nombre des destinations religieuses les plus prisées du pays. C'est sur ce beau reportage que prend fin ce journal. Bonne fête de Ramadan aux fidèles musulmans. L'actualité sur RTI 2, c'est aussi le Flash et la grande édition. A très vite.